et bien bonjour à tous c'est Denelange on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation de mon ordinateur donc c'est de la marque italienne mares et c'est le quad allons voir cela ok et bien nous voilà du coup avec le quad de chez mares qui est le successeur du nemo wide qui est une référence dans les ordinateurs de plongée donc ici une fois qu'on l'allume et on peut l'allumer tout simplement là où il ya les petits boutons rouges donc soit enter soit up une fois qu'on l'a allumé il nous affiche à cet écran donc c'est l'écran lorsqu'on est hors de l'eau on peut voir ici l'air qu'on est en mode r on peut voir du coup l'heure et on peut voir la température une fois qu'il sera immergé cet écran va changer on sera différent ici on va pouvoir voir la profondeur ici la profondeur maximum ici du coup ça va être tout ce qui va être nos deck time où les paliers paliers de sécurité et ici ce sera le temps de plongée est toujours la température qui sera affichée ici on pourra aussi revendre pourra aussi voir pendant lors de la remontée notre vitesse de remontée ici savoir si on remonte assez à si on remonte assez vite ou pas et tout ça se sera affiché en mètres minutes alors une fois qu'on a vu l'aspect général on peut aller regarder les menus donc ici en premier on va retrouver le menu mode donc mode c'est ce qui va être pour changer d'air ou tout simple fin d'air ou nitrox voilà pardon voilà donc ici on va pouvoir venir changer justement l'eau 2 donc si on veut le passant nitrox est ce qui va nous changer directement la profondeur max on peut venir aussi échanger la ppo 2 on voit là donc elle va de 1 20 à 1 60 ce qui nous permet de d'avoir quand même une sacrée gamme de différence et de sécurité ensuite on va retrouver donc le mode 7 là ce qui va être soit en gros tout ce qui va être option pour les plongées ou donc pour les réglages de l'heure du de l'appareil de l'ordinateur ensuite tac hop les ensuite on va pouvoir retrouver donc donc c'est ce qui va être le carnet de plongée donc toutes les plongées qu'on a pu faire voilà on peut en voir en quelques unes donc voilà on a le carnet de plongée on va retrouver plan aussi donc qui est la planification d'une plongée voilà on va venir pouvoir mettre les chiffres tout ce dont on a besoin alors ensuite on va retrouver pc donc parce qu'on va venir on va pouvoir le brancher à son ordinateur grâce à une petite pince qu'on va venir brancher ici sur les deux petits embouts métalliques voilà donc une pince et on va pouvoir le brancher donc ce qui est la pince est fournie avec comme ça on pourra rentrer sur des applications prévues pour nos plongées nos évolutions etc etc et en dernier on va retrouver les infos ou là hop voilà en dernier on va retrouver les infos donc que dire en particulier sur cet ordinateur c'est un ordinateur qui est assez accessible il est on le retrouve dans les 350 euros 300 euros sur des bonnes affaires il est plutôt de bonne qualité il marche plutôt bien ça sa profondeur maximum et jusqu'à 150 mètres c'est plutôt tu un bon rapport qualité prix pour pour débuter voilà pour tout ce qui est débutant je peux que le conseiller ce cet ordinateur c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti